hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude je sais que tout le monde me dit que c'est mon cri de guerre et oui c'est toujours ça donc parce que je vais toujours bien donc vraiment toujours bien de quoi se plaît le peuple donc aujourd'hui on commence un nouvel épisode de notre série je fais tout le temps comme ma soeur du minecraft donc je suis un youtubeur minecraft avant tout donc je saute un peu dans tous les sens et j'essaie de faire du jump alors que je suis très nul en jump vraiment très nul en jump bon bref j'ai toujours les mêmes réflexes pour accélérer j'appuie sur le c'est assez de suite donc voilà donc c'est c'est des réflexes donc aujourd'hui on commence un nouvel épisode de notre série minecraft mais du space engineer pas du space engineer de ceux de si si space engineer parce que j'ai tourné une série ça n'est pas très longtemps c'est engineers life donc voilà donc donc un space engineer donc voilà j'ai raconté un peu ma vie et on va passer à l'épisode maintenant et donc aujourd'hui on va faire enfin qui dit space espace dit automatiquement vaisseau donc on va essayer de faire un vaisseau assez simple même simple et stable le plus simple possible et en même temps on va essayer de parler un peu d'hydrogène donc le vaisseau va tourner avec l'hydrogène c'est vrai qu'à un certain moment on avait fait de c'est vrai que je peux passer par là on a fait de des propulseurs des propulseurs tout simplement atmosphérique donc c'était juste pour débloquer le notre véhicule quoi mais le vaisseau que je vais faire en fait je vais le faire avec l'hydrogène c'est mieux c'est 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 plus simple on va dire et à gérer en même temps on va voir une autre énergie et je parlerai peut-être à la fin de l'épisode dans la fin de l'épisode si j'en ai un peu de temps de la moteur à hydrogène pour se faire pour se faire hop parce que j'ai des plaques non parce que à chaque fin de vidéo je me vide automatiquement pour éviter parce que de temps en temps il ya des scratch quand je me connecte je reconnecte l'inventaire se vite donc je n'ai pas compris pourquoi je ne cherche pas à savoir pourquoi bon voilà donc je suis un petit joueur donc je cherche juste à essayer d'avancer un peu le cheminement blake d'intérieur aussi parce qu'il va me les réclamer certainement pour l'instant on va juste faire le squelette pour l'instant non je vais faire le squelette et en même temps je vais les faire petit à petit donc la première chose à faire en fait pour faire votre vaisseau on va faire un vaisseau exactement comme le véhicule en fait avec des petits blocs donc pour rappel dans le jeu il ya des gros blocs comme cela il ya les petits blocs qu'on utilise principalement pour des véhicules pourquoi parce que bon voilà donc c'est plus simple c'est moins lourd pour le décollage et tout ça donc voilà ça consomme moins d'énergie ainsi de suite et donc là la chose à faire en fait quand on construit n'importe quel véhicule je l'ai dit normalement pour le pour le véhicule qu'on a on s'est pluggé de l'autre côté de la capsule quand on a fait ce véhicule là là j'ai attention donc j'ai déjà installé bon je me suis un peu pris la tête j'ai déjà installé une une un train d'atterrissage petit comment on fait un train d'atterrissage petit vous allez me poser la question c'est simple c'est simple oui c'est simple donc déjà on commence par la voir en main donc automatiquement voilà donc par défaut donc il est grand comme celui là donc c'est voilà c'est pas possible à poser ce qu'il faut faire au fait c'est assez simple donc vous mettez à côté d'un petit véhicule comme ça ok et on va à un endroit par exemple comme celui là bon courage pour le faire tourner non si normalement on a le l'hologramme sur le rond à droite et on essaie de le tourner par exemple fin ok ok donc vous le tournez vous le tournez comme ça donc là il est pas bon ouais non là il m'a l'air bon donc une fois qu'il est comme ça ok on le dépose et hop il va descendre bon ben là il s'est retourné un peu trop donc et là si j'ai l'as non mais là il n'était pas dans le bon sens donc il faut que je le récupère vers fin ok donc enfin enfin ok c'est comme ça ok j'avance un tout petit peu là là il a il est presque droit bon bref donc et après bon ben vous le soudez et vous le faites comme ça donc c'est pas très compliqué donc celui là je crois que vous avez même on n'a même pas besoin de le souder mais bon dans le doute moi je l'ai fait et donc on va sur un petit train d'atterrissage et on commence par mettre des blocs pour prendre un peu d'auteur au fait hop pour prendre un tout petit peu d'auteur parce que voilà c'est plus simple donc on prend de la hauteur ok donc soumis à gravité bien sûr et oui ça s'emparait s'emparait bien donc c'est parfait et juste après on va voir il va nous falloir au début un cockpit on va demander directement un cockpit ok que je viendrai placer il n'est pas dans le bon sens déjà ok donc je vais souder au fur et à mesure au fait comme ça vous vous allez voir le truc finalisé on va dire ok bah tu veux bien te mettre déjà retourne toi non pas comme ça donc bon non mais n'est pas bon puisqu'il est pas sur le bloc ok là il est sur le bloc la lit il y était il y était ok et on va la retourner non pas dans ce sens là pas dans ce sens là pas dans sens là ok on va laisser dans ce sens là c'est parfait hop et donc on va commencer par un cockpit que je vais me souder tout simplement et on va prendre le nécessaire pour hop hop j'ai pris le nécessaire je soude au faire en mesure les pièces en fait c'est plus simple une fois que notre cockpit est soudé on va prendre de un générateur un générateur il n'aime pas le trop il veut des accents c'est celui-là au 2 h 2 hop je le mets à la place du cockpit on va pas m'avoir des milliards et donc vous voyez on va essayer de placer là mais jusque il faut que les deux sas qu'on vous voyez soit en face les uns les autres donc en gros le gros sas il faut qu'il soit de ce côté là donc je vais le tourner non il n'est pas bon là du tout ok là donc là il estime qu'il est bon ok non il n'est pas bon il n'est pas bon ok enfin ok à part qu'il faut que je le monte un tout petit peu et hop et là c'est sa place il a pris sa place juste après il va nous falloir à un truc de convoyeur de jonction je crois c'est quelque chose comme ça non pas d'extraction jonction de convoyeur pardon sur ce mot au fait donc celui-là on le place à l'état comme ça comme il est pratiquement pour ne pas dire de bêtises non 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 il faut le tourner il faut qu'il y ait les les trois sas jeunes alignés d'une façon verticale c'est à dire toi sans vous allez voir une fois qu'il a fini de souder donc moi c'est comme ça non c'est pas ça c'est pas ça du tout ok non c'est pas ça ok donc c'est comme ça oui c'est comme ça donc ça va donner ça donc les trois il faut qu'ils soient alignés comme ça et donc il a il ya des gens qui sont partout donc voilà il ya des trous de partout et là normalement je l'ai dans ma barre déjà donc il faut prendre parce que l'on l'avait déjà installé au fait c'est rien d'autre au fait c'est un truc de marchandises un confrayeur de marchandises moyen et lui par contre donc vous voyez le sas jeunes il faut qu'il soit vers l'avant et l'arrière donc là dans cette position là moi ça me va pas donc il faut que je le tourne avec fin ok là c'est bon ça me va donc j'installe à par là et l'autre par là s'il veut rester comme ça c'est parfait c'est parfait et en gros ça va nous donner ça donc voilà donc on a le sas par là un petit sas le grand sas le petit sas les convoyeurs de jonction je suppose que vous ayez non ok jonction de convoyeur lui c'est le grand générateur h2o2 et le générateur il est là hop le générateur et le cockpit pour l'instant tout va bien et là on va demander un réservoir donc donc dans le tuto le jeune homme je me rappelle pas de son nom mais je me rappellerai je vous le dirai à l'occasion je crois qu'il utilise un petit réservoir moi ça n'a pas fonctionné donc j'ai obligé de prendre un grand réservoir mais peut-être qu'il utilise un grand mais je n'avais pas compris et je vais pas enlever le du 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 montage le le mon pote qui vient de se connecter c'est c'est lui pâte donc on va le placer comment donc là vous voyez qu'il est comme ça donc moi ça me convient pas donc il faut que je le place hop il faut que je le tourne comme ça et attention il déborde un tout petit peu donc il faut essayer de le centrer à peu près un peu partout pareil donc il va déborder à chaque fois d'un peu d'un peu donc oui là c'est parfait par exemple il déborde un tout petit peu en bas à gauche à droite en haut donc là il est bien centré parfait on va le manger je vais mettre les batteries en même temps parce qu'il ya des batteries aussi donc je vais faire les batteries comme ça je soude tout d'un coup donc j'ai les batteries je sais pas pourquoi j'ai enlevé les batteries donc on va mettre deux batteries donc ça c'est quoi ces gens qui sont convoyeurs j'en ai plus besoin lui j'en ai plus besoin lui bon bref c'est pas grave donc on va prendre les batteries en même temps comme ça ça va aller un peu vite ok les batteries je vais les mettre pas dans ce sens là je vais les tourner non non j'ai toujours du mal moi avec eux ok à peu près dans ce sens là mais non comme ça ouais donc j'en place une là et je vais placer une là carrément à l'extrémité ok c'est quand tu veux et il a donc ok on va souder tout ça et là on va voir besoin des propulseurs donc vous tapez juste hydrogène donc vous avez le grand propulseur donc ok je le prends la batterie bon et on a le petit il faut prendre les deux alors les grands donc je viens je suis sur les non suis sur le petit ok il faut que je me sur le grand le grand il est là donc vous voyez il faut que il faut pas qu'ils se mettent là en fait simplement donc ok donc il se il va se mettre hop non dans l'autre sens si tu veux ça doit être celle là non c'est pas celle là donc normalement c'est fin ok ouais donc il y en a un là il y en a un qu'on va mettre juste en dessous du convoyeur mais comment je vais le faire c'est comme ça ok ah qu'est ce qui fait oui non mais un là et un au dessus de celui là aussi ok avant que j'oublie parce que j'ai tendance à l'oublier je viens de placer un gyroscope ici là par exemple vous pouvez placer où vous voulez gyroscope mais moi je place là ok c'est un gyroscope attention donc voilà c'est pour vous rappeler que c'était un gyroscope mais c'était pas le but de faire le gyroscope là tout de suite maintenant le but c'est de faire les autres petits propulseurs qui sont sur la touche 8 pour moi donc il va nous falloir bon il va nous falloir beaucoup il va nous falloir à là mais je crois qu'il n'est pas dans le bon sens comment savoir que je descends un tout petit peu alors eux c'est galère pareil comme les autres ok là c'est presque bon donc là il en faut un comme ça dans la même position il en faut un à un à en gros j'explique en gros ok il faut toujours qu'ils soient dans ce sens là donc voilà donc en gros là à l'avant il en faut un là il en faut un et là il en faut un sur sur les sur les réservoirs ensuite il nous faut là il nous faut un là et un là donc il nous faut deux pas là et là il nous faut trois si vous voulez sur les les propices du grand propulseur il nous faut trois de chaque côté sur celui là il faut quatre par exemple là il va pas dans le bon sens et il faut que je le corrige bien sûr ok il en faut un là et j'ai juste oublié un truc en la wii c'est vrai c'est important quand même je pensais que j'avais fini mais en fait non il nous faut le qu'on va hier c'est celui là le petit qu'on va hier oui c'était bien ça bon j'en scope je vire les convoyeurs il nous faut deux donc à la et à la c'est un port oui c'est important et c'est là parce qu'ils relient au fait les 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 aliments tout simplement en fait les les propulseurs et j'avais oublié donc je sous tout ça et je continue à me prendre la tête avec avec les propulseurs les petits propulseurs oui non ça c'est la batterie donc les propulseurs j'ai dit ok les propulseurs ouais c'est cela donc là par exemple ok je pour vous dire comment je me prends la tête avec comme d'habitude ok par exemple voilà ok celui là il va pas être bon allez je me fais je le fais avec vous ma paix à la donc celui là il doit être dans le bon sens ok donc il en faut un là donc il suffit juste de le tourner dans ce sens là ok donc celui là il a le même sens celui là il faut le tourner dans ce sens là c'est parfait un tam tam donc j'ai fait les trois ici j'ai fait les trois ici les trois ici il me manque juste celui du haut à ses vengés dans la font les affaires ensemble en fait et celui du haut donc c'est hop non ok c'est parfait hop en ce tout ça et en dernier dernière pièce que j'ai failli oublier mais bon de façon j'avais pas loin c'est un connecteur tout simplement donc moi je le place de pombe de mon côté au fait je le place de ce côté là à part qu'il est pas bon ok là ok c'est bon je vais prendre un peu de ces belles plusieurs fois je fais avoir en fait simplement parce que je comprends pas pourquoi ça démarre pas mais c'est normal j'ai pas de nez j'avais pas de glace avec moi mais cette fois ci j'ai prévu le coup j'ai prévu le coup et j'ai pris de la glace avec moi c'est c'est ça et donc la glace de la neige j'en ai pris un peu avec moi ok hop pensez-y vous aussi donc voilà je vais mettre la glace tout de suite comme ça je vais pas oublier et donc la glace vous la mettez n'importe où hop et elle va partir automatiquement et vous avez vu que les réacteurs s'allument jeu quelque chose qu'il faut faire rapidement donc j'aurais pas dû rentrer tout de suite dans les détails mais il est en train de consommer des carburants et j'ai pas envie donc les propulseurs vous prenez tout ce qui est propulseur donc hop propulseur propulseur donc vous prenez tous les propulseurs vous les mettez dans un groupe qui vont s'appeler tout simplement propulseurs vous les appelez quand vous voulez il n'y a pas de problème donc sur les propulseurs vous avez un oeuf donc on est un ça tout de suite donc ensuite donc dans les grands propulseurs je sais que j'ai un propulseur qu'est ce qui est marqué en avant donc c'est pas celui là qui m'intéresse c'est ce de là donc vous voulez vous faites des tests mais moi c'est ce que c'est le 2 et le 3 parce que je les ai installés en dernier et je vais les appeler par exemple propre bas ce qui m'intéresse c'est les propulseurs du bas et je sauvegarde les propulseurs du bas sont très importants on va directement dans la touche g donc dans les groupes les propulseurs bas j'en mets un là je le fais en bonne et je remets un offre un simple suffit et les autres propulseurs par exemple je les mets là et pareil je les mets en commune on off cela on va les modifier plus tard mais juste pour faire un test si j'allume juste les propulseurs du bas qui est la touche 1 donc ils sont allumés je descends je vérifie ok c'est juste mes deux propulseurs du bas qui sont allumés c'est parfait je vais aller souder le donc oui là je les étends je vérifie l'énergie j'ai de l'énergie h2o je suis un palais 6 donc je suis en état critique donc mais vous inquiétez pas tout va bien j'en mets un peu de glace dans le générateur comme ça il va comme vous inquiétez pas ça vous inquiétez pas ça descend automatiquement directement dans le générateur parce qu'ils communiquent entre eux et on va voir le propulseur qui va se charger gentiment j'ai parlé trop vite au démarrage donc là ça augmente à 7% je démarre les propulseurs maintenant avec ma touche 6 donc je les démarre tous je sors ok sont tous démarrés c'est parfait donc maintenant je détache les deux up surtout ce bloc là c'est bon on rentre dedans et hop je mets à la troisième personne ok je je voilà je vais à gauche j'avance un tout petit peu ok c'est dommage je ne sais pas faire pour rapprocher un peu plus et donc j'avance gentiment 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 j'avais déjà au préalable fait un connecteur là donc rappelez vous pour les connecteurs je descends un tout petit peu quand vous descendez descendez gentiment donc dès qu'ils passent en jeune ok je suis loin alors il faut vraiment faire de l'acrobatie là ouais je suis faut que je descends un tout petit peu un tout petit peu et j'avance à près de bloc ok je descends un tout petit peu encore un tout petit peu là il a retrouvé sa place c'est pas tout c'est pas tout donc il a trouvé sa place là c'est sûr donc parce que si je descends hop donc vous voyez qu'il est jeune donc il a trouvé sa place il n'est pas connecté mais il n'est pas connecté c'est un peu comme le même connecté le même système de connecteurs de l'autre côté donc on rentre dedans on va donc un donc j'aurais pu le faire c'est vrai aussi directement du connecteur et je lui demande de verrouiller c'est vrai que j'aurais pu le une fois qu'il est verrouillé je vais donc ici j'arrête les moteurs tout de suite f6 c'est bon les moteurs sont arrêtés et vous allez voir que là le truc chaque le truc le réservoir charge beaucoup plus rapidement maintenant il est à 10 ans vous allez voir qui va charger assez rapidement pourquoi pour la simple raison c'est bon j'arrête de voler pour la simple raison en fait qu'il utilise le on a de notre charme on a notre 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 générateur h2 2o qui est là donc celui qui l'alimente si vous voulez donc non seulement il va alimenter les batteries qui vont charger doucement mais en plus il va charger tout simplement notre générateur qui est là qui va charger gentiment petit à petit donc il est là il est à zéro si vous voulez mais petit à petit vous allez voir qui va augmenter je peux avoir accès de là oui je peux donc générateur et il est où le générateur donc on va voir le générateur réservoir donc il ya 27% donc il ya la première qui s'est allumé à 30 et ça va très vite donc les 160 aller en 20 minutes à peine même pas ça va se faire tout ce qui a à faire c'est de mettre du des de la glace ici ou si vous voulez pas vous voulez mettez là donc elle s'est transférée automatiquement du moins que c'est bien branché elle est transférée automatiquement donc voilà l'astuce allez je vous dis à bientôt tchou 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 merci d'avoir suivi l'épisode moi je coupe rapidement excusez moi aussi donc je dis merci d'avoir suivi l'épisode merci de liker merci de faire partager ça fera super plaisir merci de vos commentaires sympathique donc c'est vrai que je roche en ce moment les épisodes un derrière l'autre mais bon là pour ce soir j'en ai assez donc merci de vos commentaires je les guérirai je répondrai bientôt bien sûr de 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 avec grand plaisir et merci de faire le plaisir d'être de de vous abonner ça m'encourage énormément c'est déjà fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité et je continue à courir comme d'habitude à bientôt tchou 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 tchou